Vous écoutez la story issue de l'épisode S205 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le 18 mars 2021. Gokan, les cinq sens en japonais, c'est le nom d'un magazine conçu par des gaijin au pays du soleil levant, des photographes français expatriés. Parmi eux, David Michaud, créateur de la société éponyme, conçu à l'origine pour offrir aux visiteurs la possibilité de découvrir le pays hors des sentiers battus, en compagnie d'un photographe. Dans le contexte sanitaire actuel, ce MOOC, imprimé pour la première fois à l'été 2020, suite à une campagne de financement participatif couronnée de succès, pallie l'absence totale d'activités touristiques. Ça fait depuis avril 2020 que les Français ne sont plus autorisés en tant que touristes de venir au Japon. Du coup, comme on avait prévu un plan B, puisqu'il faut savoir que le Japon est souvent soumis à des catastrophes, on avait un magazine dans les tiroirs qu'on a ressorti pour l'occasion, et qui nous permet de prolonger notre passion de partage du Japon avec les gens. Pas à leur côté, mais à distance, une sorte de fenêtre sur le Japon. L'apparition du troisième opus coïncide avec la commémoration des dix ans de la catastrophe de Fukushima. Mais les photographes, plutôt que de revenir sur cet épisode tragique, ont souhaité mettre l'accent sur la beauté de la région et dévoiler ses atouts dans les domaines de la culture et de l'artisanat. Ce magazine Gokan arrive à son troisième numéro, qui est dédié à Fukushima. Pas la centrale nucléaire, ni le tsunami. Non, plutôt le département, avec tout ce qu'il a de magnifique au niveau paysage, photographique, activité, et ses habitants qui sont juste fantastiques. On prendra comme ça un peu à contre-pied tout ce qu'on pourra lire justement sur le département de Fukushima actuellement. Comme il est impossible pour les rédactions à l'étranger d'envoyer des reporters au Japon, David et ses acolytes exécutent des commandes en parallèle, alors que la situation sanitaire s'améliore petit à petit. Le Japon reste fermé, mais la vie ici, elle bat son plein. Juste quelques restrictions au niveau des restaurants après 20 heures, et encore elles sont en train d'être levées. Donc finalement, ça nous permet de travailler en tant que photographe, d'aller faire des shootings, des reportages. Juste que tout le monde porte un masque, et c'est toujours un peu délicat pour faire un portrait, de demander d'enlever le masque, mais les gens souvent acceptent. Ça nous limite, mais ça nous permet quand même d'avancer. Les Jeux olympiques, initialement prévus l'an dernier, devraient se tenir cet été à Tokyo. Mais à quand une reprise de l'activité touristique ? Pas avant un bon moment, selon David Michaud. On espère un retour du tourisme dans les prochaines années, alors il ne faut pas espérer cette année. On est optimiste 2022, mais on tendrait plus vers 2024. Il faut tenir d'ici là, on va continuer à partager avec le magazine notre passion du Japon, nos photos. Et on espère revoir tous nos amis français et d'Europe très prochainement à nos côtés dans les rues du Japon. Voilà encore une belle histoire cette semaine. Benjamin, comment on peut se procurer ce magazine, si ça nous intéresse ? Pour l'instant, ce magazine est notamment disponible via le site internet gocanmag.com, et on peut se le procurer idéalement en s'abonnant. Il y a une offre en ce moment de lancement, on va dire, de la campagne d'abonnement, c'est-à-dire 89 euros au lieu de 129 euros pour l'année, donc ça veut dire trois numéros. C'est des gros numéros. Un MOOC, c'est une contraction d'un magazine et d'un livre, donc Macbook. Donc c'est des beaux pavés de 150 pages, j'ai pu en consulter un, avec une couverture en vernis sélectif. C'est une très belle fabrication, des beaux reportages à l'intérieur qui font la part belle à la photo, et des sujets qui sont à l'image de ce qu'est la société et de la vocation de la société gocan, qui à la base est conçue pour amener des touristes et des visiteurs auprès de photographes hors des sentiers battus. Donc c'est vraiment des sujets assez originaux qu'on ne verra pas ailleurs dans le traitement de la presse internationale quand elle évoque le Japon. Tu vois Pierre tout à l'heure, tu parlais un peu de la presse PQR d'une certaine façon qui a été en voie de disparition aux Etats-Unis. Il y a des initiatives quand même qui émergent et là on ne peut que saluer l'effort et le travail fourni par ces photographes francophones exilés au Japon. Oui je vais aller voir, ça m'intéresse beaucoup. J'ai noté le nom et après l'émission je vais aller voir le... Une émission, enfin une édition numérique est dispo aussi et comprise dans l'abonnement. Il faut préciser aussi pour être complet qu'un numéro papier coûte 28 euros mais qui a des coûts parce que pour l'instant la production des magazines est assurée au Japon. Donc les frais de port s'élèvent à 7 euros par numéro. Et à terme, s'il y avait suffisamment d'abonnés, alors on n'a pas de chiffres pour l'instant, s'il y avait suffisamment d'abonnés, la production serait effectuée en France. Ce qui évidemment aurait un impact et réduirait les coûts d'abonnement.